Les tombants Les tombants sont des paysages sous-marins caractéristiques de la Méditerranée. Ils sont souvent le prolongement sous-marin de falaises terrestres. Deux facteurs écologiques interviennent fortement pour expliquer la richesse de ces milieux et la répartition des peuplements. Il s'agit de la quantité de lumière et de la présence de courant. L'éclairement naturel est faible sur les surfaces verticales. Les rayons du soleil ne font qu'effleurer les parois rocheuses. C'est donc une vie essentiellement animale, souvent colorée et adaptée à la pénombre, qui va se développer. Près de la surface, les tombants abritent une faune et une flore adaptées à la lumière. Leur flore est constituée notamment de l'algue aliméda et de nombreuses autres espèces végétales qui servent d'abri et de nourriture à une faune variée. Certains tombants plongent à de plus grandes profondeurs, moins exposés aux rayons du soleil et soumis à une eau beaucoup plus froide qu'en surface. Ils abritent alors une faune extraordinaire. Ce sont les fameux tombants dits coralligènes. On y retrouve une faune fixée, composée de nombreuses éponges multicolores, de spirographes au panache déployé et surtout de gorgones aux couleurs éclatantes. Les gorgones ont l'allure d'éventail souple qui s'érigent perpendiculairement aux courants dominants. Même si leur forme rappelle celle d'un arbre, ce sont en fait des animaux qui se rencontrent à partir de 5 mètres de profondeur. Chaque gorgone est constituée d'une colonie d'individus appelée polype. Chaque polype est muni de cellules urtiquantes lui servant à capturer sa nourriture constituée de particules organiques en suspension dans l'eau. Blottis dans leurs cachettes le long de la paroi, les langoustes laissent apparaître leurs antennes. Les tombants exposés au courant attirent de nombreuses espèces sous-marines qui y trouvent une grande richesse de nourriture. Les barbiers, encore appelés Antias, se massent en banc en quête de plancton. Au moindre danger, les groupes se réfugient dans les nombreux abris qu'offrent les roches. Cette abondance de nourriture attire de très nombreux prédateurs, murennes et mérous, mais aussi de redoutables chasseurs de plein eau comme les barracudas et les danties. Sous-titrage Société Radio-Canada